L'outil de création de site web Webflow est-il un bon outil pour le SEO ? Bon, je ne vais pas attendre la fin de la vidéo pour vous donner la réponse, et oui. Je vais plutôt me concentrer dans cette vidéo sur vous expliquer pourquoi Webflow est un super outil pour avoir un site web optimisé pour le SEO. Allez, c'est parti ! Cette vidéo va être décomposée en trois grandes parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que le SEO. Ensuite, je vous présenterai quelques résultats de nos clients sur Webflow en matière de SEO. Puis dans la troisième partie de cette vidéo, on passera sur Webflow et je vous présenterai à 360 degrés pourquoi cette plateforme est un super outil pour créer des sites web qui performent en SEO. Alors pour commencer, qu'est-ce que le SEO ? Pour faire simple, lorsqu'un utilisateur utilise un moteur de recherche tel que Google ou bien Bing, pour par exemple trouver un plombier à Paris, le moteur de recherche vous proposera deux types de résultats. Les premiers résultats, les résultats sponsorisés. Les résultats sponsorisés sont connus comme le SEA, soit le référencement payant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur viendra cliquer sur le lien, le site web devra payer un coût par clic à l'annonceur Google. Mais lorsque l'on vient parcourir et scroller un petit peu plus bas dans les résultats, nous allons ensuite avoir les premiers résultats en organique, comme par exemple ici avec les pages jaunes. C'est donc les premiers résultats en SEO, dit référencement naturel. La principale différence est que lorsque je vais cliquer sur le site des pages jaunes, page jaune n'aura pas à verser un coût par clic à l'annonceur Google et le clic sera donc entre guillemets gratuit. Bon, en réalité, il n'y a rien de gratuit dans le SEO. On peut plus comparer ça à un investissement qui a été fait sur le long terme. Car à la différence du SEA, qui est une logique plutôt simple, vous payez et vous apparaissez en haut des résultats des moteurs de recherche tant que vous avez le budget nécessaire. J'aime bien comparer le SEO à une recette de cuisine. Vous avez différents éléments à assembler et si c'est bien fait, vous obtiendrez le résultat escompté, à savoir du trafic vers votre site. Bon, une fois immergé dans l'univers du SEO, vous apprendrez qu'il existe en réalité plusieurs types de référencement naturel, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Et on va plutôt venir se concentrer sur les 4 piliers à mettre en place pour avoir une stratégie SEO qui fonctionne. La première base de la pyramide est la base technique. La base technique, c'est l'optimisation de la structure de votre site web pour faciliter l'exploration et l'indexation de votre contenu par les moteurs de recherche. Second pilier, le contenu. C'est à ce moment-là qu'on parle par exemple de stratégie de mots-clés pour aider les moteurs de recherche à indexer votre contenu en réponse aux requêtes de leurs utilisateurs. Puis ensuite, vous avez la partie netlinking. La partie netlinking comprend les liens sur d'autres sites web redirigeant vers votre site. Pour le vulgariser, Google se dit que si des sites référents sur votre secteur d'activité parlent de vous, il y a une bonne raison à cela et donne donc de la crédibilité à votre nom de domaine, ce qui aura un impact positif sur vos résultats en référencement naturel. Vous pouvez analyser votre autorité sur des sites gratuits comme le site Website Authority Checker de Ahref. Et dernier pilier, c'est le pilier qu'on appelle SXO, qui est l'intégration de l'expérience des utilisateurs dans les performances SEO de vos sites. Sur Webflow, on va pouvoir activer différents piliers, la technique, le contenu et le SXO. Mais on rentrera dans les détails dans la troisième partie de cette vidéo. Et avant d'aller plus loin, je voulais rapidement vous partager qui nous étions et quelques projets que l'on a réalisés pour illustrer mes propos sur les performances SEO des sites Webflow. Donc premièrement, nous sommes Digidop, une agence web spécialisée sur Webflow. Et sur ces trois dernières années, nous avons accompagné plus de 100 clients dans leur stratégie web avec des enjeux de référencement naturel. Pour n'en citer que quelques-uns, nous avons par exemple accompagné Auguste Patrimoine, un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine sur sa stratégie SEO. Et comme on peut le voir, en un peu moins d'un an, le site web est parti de zéro et est arrivé aujourd'hui à une moyenne d'un petit peu plus de 100 clics quotidiens avec des positions SEO stratégiques telles que la deuxième place sur la requête cabinet de gestion de patrimoine. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi accompagné l'agence Sleek, une agence spécialisée sur TikTok. Il y a déjà de cela plus de deux ans. Sleek est maintenant depuis plus d'un an sur un plateau quotidien entre 400 et 600 clics jour avec eux aussi des positions stratégiques telles que la troisième place sur la requête agence TikTok. Et l'investissement en temps, contenu et site étant déjà réalisé, cela leur permet d'avoir une source d'acquisition de nouveaux leads en inbound gratuitement. Mais alors pour répondre à la question de l'introduction, pourquoi Webflow est un super outil pour créer des sites internet qui ont ce type de performance en référencement naturel. Premièrement, d'un point de vue technique, pour reprendre la comparaison avec la recette de cuisine, on pourrait comparer Webflow à un robot magique qui vous permet d'avoir accès à tous les boutons pour facilement suivre la recette. Sur chacune de vos pages, en accédant au Edit Page Settings, vous allez pouvoir facilement administrer la title tag de votre site, mais aussi sa métadescription, venir ajouter une image Open Graph pour venir personnaliser le lien de partage de votre page web. Et cela aussi bien sur des pages statiques que sur des pages dynamiques. En venant tout simplement connecter vos pages de blog par exemple à des champs dynamiques, se sourçant directement depuis votre CMS. Mais ce n'est pas tout, vous allez aussi pouvoir personnaliser l'ensemble de la sémantique HTML telles que les balises heading en changeant une H1 pour une H2, H3, H4, H5 ou bien même définir sur chacun de vos divs un tag HTML afin de faciliter la compréhension du contenu de votre site par les moteurs de recherche. A l'intérieur des sites settings de votre projet, vous allez pouvoir accéder à un onglet SEO et avoir la possibilité de personnaliser votre fichier robot TXT ou bien générer un sitemap tout simplement en switchant un toggle et ajouter un global canonical tag URL en un clic. Sur l'ensemble de vos ressources et assets, vous allez pouvoir facilement ajouter des balises alt texte dite alternative afin d'améliorer l'accessibilité de votre site en permettant aux images d'être lues par des screen readers ou bien même d'être indexées sur Google Images. Pour finir toujours dans les paramètres de votre projet, vous allez pouvoir facilement ajouter des redirections 301 et même avoir accès à des options avancées telles que la possibilité de minifier votre code HTML, CSS ou bien JavaScript. Et bien que j'ai fait une vidéo à part entière sur le sujet si ça vous intéresse, il est aussi possible dans les paramètres de vos pages de venir ajouter des données structurées schéma.org sur vos pages statiques ou bien même sur vos pages dynamiques en venant les connecter à des champs de votre CMS. Bon, vous l'avez compris, sur la partie pilier technique, donc les fondations du SEO, Webflow est irréprochable puisque vous avez le contrôle sur absolument tout. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, je vous mets deux ressources en description de cette vidéo avec notamment notre checklist SEO pour l'ensemble de vos projets et le guide complet du référencement naturel que je vous ai rapidement introduit, rédigé par Thibaut. Maintenant, on va se concentrer sur le second pilier du SEO, le contenu. Et je vais rapidement vous présenter pourquoi Webflow est un super outil pour facilement optimiser son contenu. Sur Webflow, vous avez accès via une interface visuelle à l'ensemble de votre site et vous allez pouvoir facilement modifier votre texte. Cela va vous permettre de venir travailler les mots-clés précis pour chacune de vos pages statiques mais vous allez aussi pouvoir facilement développer le contenu et faire grossir votre site car Webflow dispose d'un CMS, c'est-à-dire une base de données de contenu sur laquelle vous allez pouvoir facilement venir créer des nouvelles pages tout simplement en remplissant un formulaire de données qui seront automatiquement injectées sur des pages template comme des pages article de blog afin de permettre à n'importe qui dans une équipe de créer des nouvelles pages sans aucune connaissance technique en développement. Et le dernier pilier qui fait de Webflow un outil performant en SEO, le SXO. Grâce à sa flexibilité combinant HTML et CSS Webflow vous offre la possibilité de créer des sites entièrement personnalisés Responsive vous permettant d'avoir une réflexion sur l'ensemble de la structure du site web optimisé pour le SEO en amont avec des ateliers directement sur Figma qui pourront ensuite prendre vie sur Webflow et ça sans aucune contrainte. Mais ce n'est pas tout car quand on parle expérience utilisateur on parle UX et donc design mais on parle aussi temps de chargement sur votre page et pour ça Webflow, grâce à la propreté de son code et la possibilité de par exemple pouvoir venir directement depuis l'outil ajouter des types de chargement sur vos images tels que Lazy Load & Scroll ou bien convertir l'ensemble de votre fichier d'assets en compressant les images pour un format WebP font que les sites web développés avec Webflow obtiennent généralement des meilleures performances Core Web Vital que les autres technologies CMS sur le marché Les performances Core Web Vital sont un indicateur défini par Google calculé par rapport au temps de chargement de votre site Ils sont popularisés sur le marché par des outils tels que la Lighthouse les diagnostiquant. Comme on peut le voir comparé aux CMS les plus populaires du marché tels que WordPress, Shopify, Wix, Squarespace ou bien Framer les sites développés avec Webflow obtiennent en moyenne de meilleures performances avec une belle seconde place derrière Shopify Voilà donc pour conclure le SEO repose sur quatre piliers La technique, le contenu, le net linking et l'expérience utilisateur En ayant la possibilité d'avoir le contrôle sur trois de ces piliers fondamentaux du SEO Webflow est un outil qui offre la possibilité d'avoir des sites performants sur les moteurs de recherche Mais vous vous en doutez, le SEO est un sujet passionnant et si vous souhaitez l'approfondir, je vous mets en description de cette vidéo les différentes ressources que je vous ai partagées Et sinon j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne Et sinon je vous dis à bientôt Allez ciao